Moi je vais vous parler de performance de rendu CSS, ça va peut-être un peu dénoter par rapport à ce qu'on a l'habitude de parler quand on parle de web performance parce que les performances de rendu CSS c'est pas ce qui se passe au chargement, c'est pas ce qui se passe quand on essaye de réduire le temps de latence, le temps de délai pour l'utilisateur. Les performances de rendu CSS c'est vraiment quelle va être la fluidité de l'interface quand l'utilisateur essaye d'utiliser l'interface. Donc c'est pas forcément plus rapide, c'est plutôt un ressenti souvent. Et quand l'utilisateur utilise ça dans l'interface, il y a trois moments clés qui sont un peu critiques en termes de performance de rendu. Le premier c'est lors du défilement, donc tout ce qui va être scroll. Dès qu'on va vouloir défiler une page, on va avoir plein d'événements. Alors sans parler de parallaxe, on peut avoir plein d'événements de rendu, de in-scroll qui font que l'expérience peut être un peu lente pour l'utilisateur. On a les transitions, les animations CSS qui sont du coup maintenant beaucoup répandues et qu'on en fait un peu dans tous les sens pour donner un petit peu de dynamique aux pages. Et ça c'est aussi quelque chose qui doit être très fluide si on veut que ce soit satisfaisant pour l'utilisateur. Et enfin lors de la manipulation de contenu, c'est-à-dire qu'on va vouloir rajouter un élément, enlever un élément, il faut que ce soit agréable pour l'utilisateur, il ne faut pas qu'on sente que ce soit difficile. Je vais prendre un exemple de ce que les gens peuvent arriver à faire pour améliorer les performances de rendu CSS. Je prends l'exemple d'Airbnb qui ont complètement changé leur site web. Ah oui, j'ai bien le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Super. Ils ont complètement changé leur design de leur application. Ils avaient des ombres portées sur toute leur boîte de 10 pixels et assez projetées. Et ils ont réduit à 3 pixels et assez peu de diffusion. Parce que lors du défilement des pages, c'était assez lent pour certains appareils. Et du coup, à réduire cette box shadow, ils ont permis d'améliorer l'accessibilité du site web. Du coup, de faire que plus de gens puissent accéder à un site web. Mais aussi d'améliorer l'image de leur marque. Parce que quand on fait un site web et que le site est lent, le premier à en pâtir, c'est l'image que votre produit projette et que votre marque projette. Donc on va présenter rapidement. Moi, c'est Thomas Zilloc. Je suis expert CSS freelance. Je suis auteur d'un petit livre d'introduction à Flexbox qui s'appelle Départ immédiat pour Flexbox. Que j'ai écrit avec le train de 13h37. Et en parlant de Flexbox, est-ce que vous saviez qu'on déconseille d'utiliser Flexbox pour faire les gabarits de pages ? Flexbox, c'est un genre l'outil le plus puissant après grid. C'est maintenant un grid pour faire des layouts. Et on va vous conseiller de ne pas l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est très lent à calculer la taille de chaque boîte. Et du coup, pour des raisons de performance, il vaut mieux ne pas l'utiliser pour tout ce qui est gabarits de trop haut niveau. Très déceptif aussi, on nous dit, il ne faut pas faire de transformation sur des images SVG. SVG, c'est pareil, c'est un peu le truc ultime. C'est du vectoriel, on peut l'utiliser en petit, en grand, ce sera toujours net. On peut customiser les couleurs en fonction du contexte. Et on dit, c'est très très bien, on adore. Mais si tu fais une transformation, une déformation, une rotation, un agrandissement, il n'y aura pas d'accélération matérielle de navigateur. Donc ça va être beaucoup plus lent. Donc il vaut mieux ne pas l'utiliser. Donc déception encore une fois. Mais en même temps, il faut savoir être à l'écoute des bonnes pratiques, être à l'écoute de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des meilleures performances dans du CSS, justement pour avoir ce côté agréable pour l'utilisateur. Autre petit tip. Si vous avez des éléments fixes dans votre page, si vous rajoutez un peu de sel, des oignons et un wheelchangent transform, votre définement va être directement plus performant. Et à chaque fois, c'est sourcé. Là, c'est Force Kitchen, avant c'était Cannes Academy, avant c'était un expert de chez Google. Moi, personnellement, ça ressemble plus à des recettes de grand-mère qu'à des astuces fiables. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le fait de mettre un wheelchangent sur un élément va le rendre performant juste parce que c'est fixe. Si parce que c'est fixe, il faut faire une opération, le navigateur doit le savoir. Le SVG, c'est une image. Est-ce que pourquoi mon image SVG est moins performante que mon image PNG ? Du coup, pour moi, c'est des recettes de grand-mère. Du coup, comment on fait pour passer le cap du est-ce que c'est des vraies astuces ou pas ? Alors déjà, j'en ai cité quatre. Les ombres de boîte chez Airbnb, Flexbox chez un expert de Google, les SVG chez Cannes Academy et Wheelchangent pour les éléments fixes. Bon, si on lit déjà les articles, on est sur de la source récente là. 2011, 2014, 2015. Si on parle dans notre langage, la première, c'est Firefox 7. La dernière, c'est Firefox 39. Actuellement, on a Firefox 64. Donc, on a des navigateurs qui livrent des nouvelles fonctionnalités. Firefox, ils ont livré carrément un nouveau moteur de rendu, en partie en tout cas, sur toutes les six semaines. Et nous, en fait, on n'arrive pas à suivre. On ne peut pas toutes les six semaines savoir comment fonctionne un Chrome, comment fonctionne un Firefox. Et puis là, je n'ai pris que deux navigateurs comme exemple. Du coup, comment on fait pour savoir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les gotchas ? Qu'est-ce qu'on doit éviter ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et bien moi, ma solution, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer par deux étapes. Tout d'abord, déjà, comment comprendre comment fonctionne le navigateur. Déjà, pouvoir éliminer les choses qui nous paraissent déjà un peu surfaites, en disant, ok, ça, je ne comprends pas, j'ai compris comment marche un navigateur, mais cette astuce, j'ai l'impression qu'elle ne change rien dans le flux d'idées. Puis enfin, comment tester par soi-même ? C'est peut-être le plus important. Si les choses bougent toutes les six semaines, et bien peut-être que le mieux, c'est de savoir si dans notre cas, dans notre projet, c'est un problème ou pas. Alors, première étape, disséquons un navigateur. Un navigateur, c'est ça. C'est une boîte noire dans laquelle, moi, je mets du HTML, je mets du CSS, et à la sortie, je veux des pixels sur mon écran. Et ça marche très bien. Moi, ça me va, cette vision-là du navigateur. Je n'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus. Jusqu'au moment où on s'intéresse aux performances de rendu CSS, parce qu'on lui a demandé de scroller une page, ce qui nous paraît quelque chose de très facile, et finalement, il n'y arrive pas, c'est lent. Du coup, dans ce cas-là, on va devoir essayer de réduire cette boîte noire, et essayer d'arriver à des étapes plus simples. Qu'est-ce qui s'est passé dans le navigateur quand moi, j'essaye de défiler la page ? Et bien, on a le CSS, l'HTML. Le navigateur va prendre l'HTML, il va en faire un DOM, donc un arbre de noeud HTML. Le CSS, il va faire un CSSOM, donc un arbre de noeud CSS. Il va les combiner ensemble, c'est l'étape de rendering tree, donc il va avoir tout un arbre de noeud HTML, et pour chaque noeud HTML, il va savoir quelles règles CSS vont s'appliquer. On est loin d'avoir les pixels à l'écran, mais la première étape qui va nous intéresser, c'est qu'il va faire un layout. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, qu'il sait quelles règles s'appliquent à quel noeud, et quel noeud, et par contre quel noeud, il va pouvoir dire, ok, je vais calculer quelle est la taille, et quelle est la position de chaque élément. Ce qui est intéressant, c'est que cette étape, c'est une étape bloquante. C'est-à-dire qu'en fait, quand le navigateur a commencé à calculer un layout, il ne fait plus rien d'autre. Pour éviter que un JavaScript vienne changer la taille d'un élément alors qu'il est en train de la calculer. Donc ça, ça va être très pas bon en termes de perf, parce que ça veut dire que si on déclenche très souvent des layouts, le navigateur, il est très souvent bloqué à faire ça, et pas faire autre chose. C'est très difficile de visualiser, alors je vous ai mis un petit vidéo de ce qui se passe sur cette page-là. Alors je vais remettre sur le pause, et on ne voit pas. Cette page-là, qui est la page du coup d'une vieille page de téléchargement de Firefox. Vous voyez qu'il y a quand même des éléments à positionner, donc le titre, les trois éléments de marketing, le bouton en haut, le gros bouton de téléchargement. En fait, il va prendre chaque élément, ses bas niveaux, puis il va calculer la taille, la position par rapport à ses frères, puis la position de son parent, et puis il va tout placer. Du coup, après, il sait quoi mettre où. Et puis, s'il doit recommencer, il recommence. Là, vous voyez, on recommence à refaire les layouts des mêmes éléments, parce qu'il y a dû avoir un changement de la page et qu'il veut s'assurer que tout rien n'a bougé. Ça peut être très très long. Et là, c'est ralenti pour qu'on voit ce qu'il se passe. Et hop, il recommence encore une fois parce qu'il se passait quelque chose. La deuxième étape qui nous intéresse, c'est le paint. Table de paint, l'idée, c'est d'aller calculer pour chaque boîte, pour chaque nœud, quels sont les pixels qu'on va afficher à l'intérieur. C'est-à-dire mettre l'image de fond, mettre la bordure, mettre le texte, ainsi de suite. Le truc qui est lent, en fait, dans cette étape-là, c'est qu'en fait, ça, c'est tout ce qui est calculé par le processeur. Et après, on va l'envoyer à la carte graphique pour qu'il l'affiche à l'écran. Et du coup, il va falloir charger les données de l'un à l'autre. En fait, toute la carte graphique doit prendre toutes les données en mémoire. Donc, c'est cette partie-là qui peut être assez longue et qui peut nous embêter. Et enfin, la troisième étape, qui est l'étape de composition. C'est juste, en fait, la carte graphique qui va donner l'ordre d'afficher les pixels à l'écran. C'est une étape plutôt rapide. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte graphique, ce n'est pas quelque chose de bête. C'est-à-dire que s'il faut agrandir quelque chose, s'il faut faire une rotation, s'il faut déplacer quelque chose, ce n'est pas un souci, elle sait le faire. C'est comme ça, en fait, que marchent tous les jeux vidéo et tout ce qu'on a l'habitude dans une projection dans l'espace. C'est qu'en fait, la carte graphique, elle est douée de pouvoir faire tout ce qui est manipulation simple d'image. Donc, si on prend un exemple, lors d'une transition sur une width, c'est-à-dire qu'on va dire, moi, je veux faire, ma width, elle passe de 200 pixels à 400 pixels. Eh bien, on va déclencher un layout parce que forcément, on change la taille de notre boîte. Si on change la taille de notre boîte, on change la position de nos frères et puis on change la taille de nos parents et puis du coup, on change la taille de la position de nos oncles et du coup, boum, on recalcule tout ce qui se passe en dessous de notre page pour savoir quelle est leur taille et leur position. Ça peut être très long parce que si on fait un layout, on doit refaire un paint. Si on fait un paint, on doit refaire une composition. C'est de la cascade. Alors que si je fais une transition sur le transform, c'est juste une composition parce que si je fais un transform scale x, ça va me permettre en fait juste d'agrandir la boîte, de l'étirer et ça, la carte graphique, c'est le faire. Du coup, pas besoin de faire une table locante, pas besoin de recharger les données en mémoire dans la carte graphique. La carte graphique, il y a déjà les pixels pour chaque boîte. Tout ce qu'il va faire, c'est une opération matricielle sur les pixels et ça, c'est très facile pour un navigateur. C'est-à-dire que ça, on va pouvoir faire quelque chose de fluide alors que l'autre, ça va être très compliqué de recalculer tout le layout de la page en 16 000 secondes. Qu'est-ce que nous dit ? Vous voyez en bas, il y a les sources à chaque fois. Là, je vous ai mis CSS Trickers. CSS Trickers, c'est une page très déprimante qui va nous lister pour chaque propriété qu'est-ce qu'elle déclenche et si elle déclenche un layout, un paint ou une composition. Globalement, c'est le site de la déprime parce qu'en fait, il n'y a que trois propriétés qui nous permettent de ne déclencher qu'une composition. c'est Opacité qui va nous permettre de faire disparaître un élément d'un point de vue pour le rendre transparent. Transform, c'est assez puissant. On peut faire des Translate, des Rotations, des Scales. On peut aussi faire de la 3D avec. Et Filter. et en fait, ce n'est pas rien. Parce que même Filter, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais le support navigateur est grandissant. Ça devient vraiment puissant. En France, on est à plus de 90% de support navigateur. Et on peut faire des trucs vachement fous. Genre, faire que quelque chose devienne en gris. Donc, on voit très bien l'animation où on a plein de cartes et on passe au survol et l'image passe de gris à couleur et avec un petit effet de zoom. Ça, c'est faisable sans aucun layout, sans aucun repaint de la page. Pareil, le flou, c'est quelque chose qui est hyper intéressant en design et ça ne coûtera rien. Du coup, il ne faut pas non plus se déprimer sur oui, ça ne marchera jamais. Moi, ce que je veux faire, ça ne rentre pas dans ce qu'on a. Avec ces trois propriétés qui sont Opacity, Transform et Filter, on peut quand même faire plein de choses. Donc ça, c'est pour avoir une vision un peu globale de qu'est-ce que fait un navigateur. Maintenant, dans votre projet, vous, vous allez devoir chasser les repaints ou les relayouts. Faites savoir qu'est-ce qui prend du temps quand vous interagissez avec votre page. Tous les navigateurs sont livrés maintenant avec des dev tools qui vous permettent de traquer tout ça, de savoir, d'aller mesurer qu'est-ce que fait le navigateur quand vous interagissez avec la page, d'aller voir à quoi le navigateur a donné du temps. Vous allez pouvoir identifier les layouts, les paints, les compositions, tout ce qu'on veut. C'est pas agréable à lire. C'est pas agréable à traquer non plus parce qu'on doit lancer l'enregistrement et puis l'utiliser. Du coup, au moins, en premier outil, ce que je conseille, c'est d'aller traquer les paints parce qu'en fait, les outils navigateurs pour traquer les paints sont hyper visuels. Il n'y a pas de manipulation à faire et de toute façon, même si le layout est plus coûteux, s'il y a layout, il y aura un paint. Donc, vous verrez tout ce qui est coûteux. Donc, par exemple, je vous montre les Chrome Dev Tools pour revoir les paints. Si ça se charge, par exemple, performance. Ah, c'est moi qui ai pas appuyé sur Play. OK. Du coup, vous ouvrez vos Dev Tools. Donc, pour ça, vous avez contrôle l'agricule I. Vous avez un super hack dans la console de WillowSpeed. Vous faites Show Console Drawer. C'est un truc qu'on voit jamais. Et en bas, il y a un petit truc qui s'affichait. Vous avez Rendering. Donc, qui est sur Rendering ? Là, vous avez une petite coche qui s'appelle Paint Flashing qui permet, du coup, de mettre en valeur toutes les boîtes qui vont être repeintes quand vous vous interagissez avec. Vous voyez, par exemple, les animations des boutons. Bon, c'est la fête, là. Il se passe rien quand on passe sur un speaker. Par contre, vous voyez l'élément à gauche ? C'est super intéressant pour nous. je reviens. L'élément à gauche, quand on scrolle, il est repeint. On continue. Alors, ça nous paraissait vraiment une bêtise. Comme moi, je voyais la recette de grand-mère, il fallait mettre un wheel change en 2015. Mais, globalement, ce que nous dit la démo quand on teste, c'est que oui, on a encore des problèmes de repaint dans Chrome pour les éléments qui sont en position fixe. Hop. Pour les Firefox devtools, on est quand même très proche. Sauf qu'on va avoir un truc intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir la fréquence à laquelle on fait le repaint. Donc, pareil, on ouvre les devtools et cette fois-ci, on va aller dans paramètres des devtools. On va chercher boîte à outils dans la liste des paramètres et dans la boîte à outils, on a une qui s'appelle activer, désactiver la mise en surbrillance des zones repeintes. Et en fait, à chaque fois qu'elle va être repeinte, elle va être repeinte d'une couleur différente ce qui nous permet de voir s'il est repeinte régulièrement ou si c'est juste un one shot. Donc après, il faut l'activer sur le petit bouton haut et vous voyez, pour le bouton, c'est pareil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Firefox, quand on passe au survol des images, lui, il se dit qu'il y a quelque chose à faire donc vous pouvez faire une sorte de Pac-Man ou je ne sais pas. Par contre, sur Firefox, quand on scrolle, il ne redessine pas le menu à gauche. Il n'a pas besoin. Il a compris que c'est un position fixe, il lui a créé un layer tout seul. Du coup, en fait, les navigateurs, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Ils n'ont pas tous les mêmes optimisations. Alors, recette de grand-mère ou non ? Du coup, on l'a vu pour le wheel change, c'est vrai pour Chrome. Il faut mettre un wheel change pour optimiser les layers qui sont en position fixe. C'est vrai, mais en même temps, si c'est un petit layer comme ce qu'on a vu pour le burger menu, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est ça qui va prendre du temps sur votre navigateur ? Si vous forcez le fait de créer un nouveau layer dans Firefox, lui, il va peut-être prendre plus de mémoire alors que peut-être Firefox l'aurait mis en mémoire qu'au moment où il allait commencer le défilement. D'ailleurs, si vous voulez mettre un trop grand layer en wheel change avec Firefox, il va dire non, non, celui-là il est trop coûteux pour moi, je ne le mettrai pas. Donc en plus, il ne vous écoute pas toujours, même si vous demandez. Donc celui-là, c'est vrai. On peut faire des transformations sur SVG ? Eh bien, oui. C'est... L'histoire vient en fait que... C'était déjà en 2014 et en fait, l'histoire s'est perdurée parce qu'il y a toujours des bugs ouverts chez le navigateur parce qu'on ne peut pas animer les sous-éléments de SVG. Vous ne pouvez pas animer un pass ou un groupe ou un circle. Vous ne pouvez qu'animer le SVG complet parce qu'en fait, le navigateur va dessiner son SVG. Il va faire une sorte d'image bitmap comme pour toutes les boîtes. On va l'agrandir. Quand il a fini de l'agrandir, quand l'animation est finie, il va refaire un repaint pour le refaire plus lisse. Mais si vous faites un mouvement d'un pass, il n'a pas gardé en mémoire la texture que du pass. du coup, il va faire des paints en continu. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas bloquant. Si vous avez juste un pass de votre SVG à changer, vous pouvez le mettre dans un SVG à côté et le superposer et puis faire à bouger qu'il y a un SVG qui contient l'élément que vous voulez modifier. Et encore une fois, j'en ai parlé avec des développeurs de Firefox la semaine dernière. Ils me disaient oui, actuellement, mais c'est des choses qu'on optimise maintenant. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui ? Est-ce que c'est vrai demain ? Je ne sais pas. Flexbox n'est pas lent du tout. C'est vrai qu'on a vu le layout. C'est long, la vidéo du layout sur la page des changements de Firefox. On voit qu'il doit calculer toutes les boîtes d'un fils pour savoir quel est le parent. Et si on connaît un peu Flexbox, pour connaître la taille d'une boîte en Flexbox, on doit connaître le min content de la boîte. C'est-à-dire qu'il faut connaître tout le rendu de ses enfants pour savoir quelle est leur taille minimum, quelle est leur taille maximum. Une fois qu'on connaît la taille minimum, on va pouvoir savoir en fonction des poids avec les autres frères quelle est la taille de chacun. Puis du coup, redessiner ce qu'il y a dedans en fonction de la taille réelle qu'ils ont. Donc instinctivement, on se dit que ça va être très très lent. Et en fait, les tests montrent qu'ils sont plutôt bons. Par contre, il y a eu plusieurs versions de la spec de Flexbox qui s'appelait Displaybox à l'époque au lieu de DisplayFlex et pour le coup, c'était très lent. Du coup, d'une vérité qui était vraie sur les articles de 2011 qui disaient que Displaybox c'était très lent, leur humeur est restée jusqu'à après en disant que Flexbox est lent alors que ça ne l'est pas puisque une fois que la spec est arrivée, une fois que ça prod, les négateurs l'optimisent. Enfin, les ombres portées, ne sont pas redessinées au défilement. Pour la petite histoire, c'était à propos des Chromebooks chez Airbnb mais après, les détails au milieu de l'article souvent les gens oublient. Vous avez vu quand on fait défiler la page, il n'y a rien qui se dessine par défaut. Donc, en fait, ce n'était pas un souci. Par contre, c'est vrai que quand on est en période de... Quand on est en train de redessiner une boîte, on voit qu'il y a un problème avec les box shadows. C'est qu'en fait, quand on fait un pane de la boîte, on dessine les pixels qui sont à l'intérieur. des pixels qui sont au-dessus des boîtes voisines. Donc, oui, c'était un peu plus lent au début parce qu'on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas, je pense, la façon de penser de navigateur pour dire « Ah, mais j'ai des pixels à l'intérieur qui vont impacter mes petits copains parce que je vais dessiner des pixels sur leurs voisins. » Mais ça, maintenant, ça a été largement optimisé et en plus, de toute façon, dans le scroll principal de la page, on n'a pas de repay. Ce qui n'est toujours pas vrai pour tous les scrolls imbriqués dans la page. Si vous faites, par exemple, moi j'appelle les buckets, c'est-à-dire à la Netflix ou à tous les sites maintenant en fait, où vous avez des listes horizontales de cartes et vous pouvez vous balader de gauche à droite, là vous avez un scroll qui n'est pas le scroll naturel de la page et là en fait, par défaut, le navigateur ne met pas en cache cette boîte-là. Donc, quand vous allez vouloir faire déplacer votre boîte horizontale par rapport à votre page, il va y avoir du repaint à fond. Donc la conclusion, c'est qu'il faut tester, mais ne croire personne, même pas moi, puisque dans six semaines, il y a des nouveaux navigateurs qui sortent de Profile Air Fox et pour Chrome. Et puis, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements